Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec Sortir en Moselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice. Au programme aujourd'hui, une belle rencontre avec Marion qui avec son entreprise Les Bois Graphiques propose des bijoux en bois, éco-responsables et inspirés par la nature. Vous ferez également connaissance avec Jans, l'artiste aux 130 millions de vues sur Youtube pour son titre Clic Clic Pampan. Jans qui sera sur la scène du Galaxy d'Amneville le 9 mars prochain. Tout cela sans oublier quelques belles idées de sortie. Mais avant tout, je vous propose de retrouver le réalisateur Kevin Follezou qui une fois encore participe au Nikon Film Festival, dont l'enjeu est de proposer un court-métrage de 2 minutes 20, festival placé sur le thème du feu cette année. Alors comment a-t-il abordé cette thématique ? Ouvrons la boîte à Malice pour le savoir. Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Kevin Follezou, bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Tu es réalisateur, on s'est déjà rencontré une paire de fois à l'occasion de nombreux courts-métrages que tu as réalisés. Je pense à Hope, par exemple, pour lequel tu as reçu de nombreux prix. C'est un film qui a voyagé dans le monde entier, on peut le dire. Tu étais venu aussi nous rendre visite pour nous proposer, nous présenter plutôt Tambouille avec Daniel Prévost. J'ai parlé également dans l'émission de Talbot. Ce sont des films d'ailleurs, Tambouille et Talbot, pour lesquels tu as concouru au Nikon Film Festival. Exactement ! Et aujourd'hui, te voilà de retour avec un nouveau film, Red Light, Feu Rouge. Film pour lequel tu vas concourir également pour ce festival. Qu'est-ce que tu nous réserves cette fois ? Je crois que c'est un film qui est peut-être le plus engagé de ceux que tu as réalisés jusque-là. Alors, c'est, je pense, effectivement le plus engagé. C'est un film personnel dans le sens où, peut-être le plus personnel, ils le sont tous, mais celui-là tout particulièrement parce qu'il parle d'un milieu que je connais beaucoup. Bah, effectivement, parce que je, en plus d'être réalisateur, je suis technicien de cinéma, je suis régisseur. Et donc, je travaille depuis 12 ans sur des tournages de films. Et donc, les coulisses du cinéma, c'est un milieu que je connais beaucoup. Et c'est le contexte, en tout cas, c'est le décor de ce film. D'accord, des coulisses qui ne sont pas toujours funky-funky. Bah, en l'occurrence, ils peuvent l'être, mais en l'occurrence, là, on parle d'un sujet, malheureusement, d'actualité, qui l'est toujours, c'est les violences sexistes et sexuelles qui ont lieu dans les coulisses du cinéma. Bien avant, toutes les histoires qu'on peut aborder en ce moment dans les médias, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Je voulais en parler, je voulais le dénoncer, enfin, faire ma part des choses. Et je pense qu'il faut, c'est un sujet qu'il faut aborder. Et j'ai essayé de l'aborder de manière humble, quand même, dans un 2 minutes 20, pour le Nikon Film Festival. J'ai eu tout simplement cette idée de scénario en me disant, ce feu rouge qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, c'est un ressort scénaristique assez intéressant. Pendant ce temps-là, l'histoire, elle est en arrêt, il y a un côté, il y a une suspension du temps. Et je ne sais pas pourquoi, très très vite, c'est venu cette idée du feu rouge qui est devant les studios, qui nous empêche de rentrer dans le studio, quand on est dans les couloirs du studio à l'extérieur, qui nous empêche de rentrer dans les studios du cinéma, parce qu'une scène est en train de tourner. Et donc, ça nous empêche de faire du bruit, ça nous empêche... Et je me suis dit, mais métaphoriquement, c'est assez intéressant, cette histoire de... Ça nous empêche de faire du bruit, ça nous empêche de parler. Et c'est venu assez naturellement, cette idée de... On ne peut pas parler de ce qui se passe dans les coulisses du cinéma. Il faut se taire, il ne faut pas en parler, il ne faut pas l'évoquer. Ça peut être dangereux pour la carrière, dangereux pour tout un tas de choses. On peut avoir honte, etc. Et donc, cette parole qu'on doit taire est née de cette idée de feu rouge. Et en fait, à partir de cette idée, on développe un scénario. Puis on essaie de le faire rentrer dans 2 minutes 20. Il y a l'assistante qui arrive, qui... Qui les appelle, effectivement, la porte claque et l'autre porte sourde. Ouais, ça par contre, tu vois, ça fera qu'on l'enlève parce qu'après, on a deux fois la porte qui claque. Ouais. Tu vois, on l'a ici, et puis on l'a avec Aurélie. D'un point de vue technique, on se rend compte aussi à quel point toutes les étapes de construction du film sont importantes. Là, on a évoqué le scénario, mais bien sûr, après, il y a la réalisation, le tournage, il y a tous les techniciens qui travaillent sur le film, l'étalonnage, la musique, etc. C'est fabuleux et ça prend un temps infini. Ouais, pour un 2 minutes 20, ça prend énormément de temps, effectivement. Après, donc, il y a le tournage, le montage. Là, je suis avec ma monteuse, Stéphanie Renard. Et là, on échange, on commence à regarder les rushs, et puis elle commence à me faire une version de son côté. Et puis là, il y a un échange qui dure un petit moment avant de trouver la bonne version. Là, on est en train de finaliser le montage. On est déjà en train de mettre le titrage, donc le titre du film, le générique. Et on va assembler progressivement les éléments qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'étalonnage que notre chef-op est en train de réaliser. Donc toute la colorimétrie, tout l'aspect visuel final du film. Et puis, au fur et à mesure, on va coller la musique par-dessus, notre timeline. Et puis, on va rajouter, effectivement, tout ce qui est son. Voilà, c'est un peu les trois étapes en plus du montage. Tu prends toujours un soin particulier dans ta réalisation. À chaque fois, on a l'impression que le niveau d'exigence est de plus en plus élevé. Ça, c'est important pour toi. On est vraiment là dans du cinéma professionnel, on peut le dire. On essaye, on est toujours, déjà, j'ai cette chance quand même incroyable d'être entouré de professionnels du cinéma. À chaque fois, on estime que rien n'est jamais gagné. Donc, on essaye de vendre au maximum le projet sur lequel on va travailler. On essaye de donner envie et on essaye que tout le monde se sente impliqué. Donc, ce qui fait qu'on a toujours une équipe quand même très soudée. Une équipe qui maîtrise chacun son corps de métier. Et du coup, ça nous permet de pousser à chaque fois un peu plus l'exigence visuelle, l'exigence même scénaristique. On essaye de pousser un peu la chose à chaque fois un peu plus loin. Là, par exemple, pour ce film-là, on a tourné avec une des dernières caméras de chez Harry. Larry 35 qui est la caméra de Dune. D'accord. Par exemple. Pas mal. Oui, voilà. On se fait plaisir, mais on essaye de faire la chose sérieusement à chaque fois, toujours plus sérieusement. Et puis, en même temps, j'ai la chance d'être poussé par, là en l'occurrence, mon actrice qui a financé une partie du film. Mon chef opérateur qui, lui, est toujours plus exigeant à chaque projet. Mais effectivement, oui, à chaque fois, on essaye de pousser le truc un peu plus loin. Quels sont peut-être les réalisateurs justement qui t'ont inspiré, qui t'inspirent ? Des réalisateurs un peu mythiques qui m'inspirent. Ça pourrait être Spielberg, bien évidemment. Scorsese, je dirais que dans les réalisateurs récents, il pourrait y avoir Nolan, il pourrait y avoir Villeneuve. Et puis, moi, j'aime tout particulièrement les studios A24, cette société de production américaine qui fait des films qui, à la base, sont des films indépendants, mais qui deviennent de plus en plus importants. Des films qui sont souvent des films de genre, mais des films de genre d'auteur, où il y a vraiment une vraie vision et une vraie vision d'auteur, de metteur en scène. Toi, si tu étais un film, tu serais lequel ? Et je dirais Casino de Scorsese. Ah oui ? Oui. D'accord. Pour quelles raisons ? Oui, je fais ça. Parce que dans ce film-là, il y a tout. Il y a tout. Tu vois, c'est une espèce de tragédie, une espèce de tragédie grecque. C'est à la fois fou furieux, rock'n'roll, et puis à la fois, c'est triste et poétique. Enfin, oui, tu vois, c'est un peu un film bipolaire, tu vois. Il y a tout dans un seul et même film, et oui, je pense que je serais ça. Bon. Bon, on te souhaite de pouvoir réaliser un jour ton casino à toi. Pour l'heure, ce qui nous intéresse donc, c'est Feu Rouge, Red Light. Il est en compétition dans le cadre du Nikon Film Festival. Il suffit de se rendre sur le site. Il suffit de se rendre sur le site. On va voter pour toi. On peut voter, on peut commenter, on peut le partager. Puis on peut aller faire un tour sur les réseaux, peut-être, pour suivre ton actualité. Oui, sur Instagram, sur mon site internet aussi, où on peut voir un peu mes précédents projets. Et puis sur Facebook aussi, éventuellement. Tout ça est noté. Merci beaucoup, Kéline. Merci à vous. Et on croise les doigts pour toi. Merci. So, you're the Frenchies. Sous-titrage ST' 501 Et notez que Kevin Folezou n'est pas le seul à participer à cette aventure. D'autres réalisateurs, Mosellans, s'y sont lancés, comme le messin Giovanni Dilegami, qui nous avait présenté son premier long-métrage autoproduit, Idem, et qui, pour le Nikon Film Festival, dévoile Le bruit des nuages, un film qui nous projette au milieu d'une pièce de théâtre portée par une jeune comédienne qui aperçoit les premiers signes d'un incendie. Comment va-t-elle réagir ? Je vous invite vivement à regarder ce cours pour le savoir. Et de son côté, la sargue minoise Anya Gauer, qui, rappelez-vous, nous avait présenté également son premier film, Comme des Grands, il y a deux ans, concours aujourd'hui avec Fame, un film pour lequel elle a choisi le parti pris du plan séquence pour nous plonger dans les coulisses du cliché parfait d'Instagram. Autant de réalisateurs, de réalisatrices qui, vous le voyez, ne manquent pas de créativité et qui ont besoin de votre soutien pour poursuivre l'aventure et qui sait repartir avec le premier prix. Rendez-vous sur la page du Nikon Film Festival pour voter pour eux. Vous avez jusqu'au 10 avril pour les soutenir. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à pousser les portes du Casino 2000 pour y écouter un des piliers de la scène stoner française Mars Red Sky. Un trio bordelais, influencé par Pink Floyd, Led Zepp ou encore Black Sabbath, mais qui, bien sûr, a su créer son propre son. C'est à la fois rock, lyrique et pour cause. Les rythmiques sont complexes et les voix de Julien Pras hyper mélodiques. C'est aussi un groupe féru de littérature et de cinéma, deux arts qui transparaissent dans leur composition. Bref, c'est une vraie plongée dans l'imaginaire qui vous attend, de quoi vivre une expérience sensorielle unique. Mars Red Sky Qui ne seront pas les seuls à partager la scène du Casino 2000 ce soir-là, puisque Grandmas Ashes sera également de la partie. Un power trio 100% féminin cette fois, à la croisée du rock progressif et du stoner. Trois femmes qui ont d'ailleurs les mêmes influences que Mars Red Sky et qui vont vous offrir des titres portés par de gros riffs de guitare et de bonnes sections rythmiques. Grandmas Ashes et Mars Red Sky seront sur la scène du Casino 2000 de Mondeur Flébin, vendredi 23 février. Le groupe luxembourgeois, Kid Sheikers, assurera quant à lui la première partie. Réservez vite vos places et n'hésitez pas à vous régaler en amont dans un des nombreux restaurants mis à votre disposition sur place. Changeons de registre maintenant pour partir à la rencontre de Marion qui, avec les bois graphiques, propose des bijoux en bois inspirés par la nature et les animaux. Des créations éco-responsables qui m'ont donné envie de lui rendre visite afin de tout savoir sur sa démarche. Bienvenue dans mon atelier. C'est là que je crée tous les dessins de mes bijoux. J'ai mon ordinateur où je les retrace pour après les découper à la machine. Et la machine en question est une imprimante laser pour laquelle Marion a eu le coup de foudre. Une machine qui offre un infini de possibles à celle qui a étudié le graphisme mais qui a toujours aimé créer de ses mains. Aujourd'hui, la voilà comblée puisqu'elle conçoit et réalise de bout en bout ses propres collections pour sa marque, les bois graphiques. Chaque pièce sera quand même inspirée des formes de la nature et des animaux. J'ai beaucoup de broches qui sont aux effigies d'animaux. Et après, les boucles d'oreilles, les colliers, c'est beaucoup aspiré de la nature, de feuilles, de choses comme ça. N'est-ce alors des boucles d'oreilles, broches, bagues et colliers qu'elle élabore dans un premier temps sur son cahier de croquis, qu'elle emporte toujours avec elle. Des modèles qu'elle reproduit ensuite sur ordinateur afin qu'ils puissent être reconnus par son imprimante. Tout ce qui est en noir, c'est ce que la machine laser va graver. Donc, elle reconnaît le noir comme les surfaces qu'elle doit graver pour qu'on ait les dessins qu'on voit après à l'ordinateur. Par exemple, pour vous montrer, avec un petit pingouin que j'ai découpé, donc là, vous avez la version à l'ordinateur avec tout ce qui est noir qui est du coup gravé sur le final. Vous voyez, c'est la partie qui est plus foncée. Le bois clair, il n'a pas été touché. Ça, je ne sais pas si vous voyez la différence. Le bois est un petit peu plus foncé. C'est du bois de noyer, celui-ci. Parce que là, vous avez du bois d'érable. C'est celui avec lequel je travaille le plus souvent. Et du bois de hêtre aussi. Et s'ils sont fabriqués en bois, les bijoux de Marion le sont dans une démarche 100% éco-responsable. Ça me tenait vraiment à cœur de créer quelque chose mais qui n'en rajoutent pas une couche sur ce que la planète doit déjà supporter, à mon niveau. Et du coup, c'est pour ça le choix du bois. C'est un bois qui est labellisé FSC. Donc, c'est la préservation de la faune, de la flore. Je dois utiliser de la colle pour mettre, par exemple, derrière les broches. C'est des colles qui sont éco-responsables. Elles sont véganes aussi. Il n'y a pas de colle de poisson à l'intérieur. De quoi offrir des collections respectueuses de notre environnement. Collections tantôt art déco, tantôt épurées, mais toujours réalisées dans une gamme de quatre coloris uniquement. Argentées, anthracites, dorées et roses. Des couleurs métallisées avec des paillettes minérales afin de rehausser le bois avec l'élégance recherchée par Marion. De la phase de conception à la phase de peinture, en passant par le gravage et le ponçage, rien n'est laissé au hasard. Le travail artisanal et minutieux, le résultat délicat et certains pourraient même en dire qu'il a du chien. Marion, qui par ailleurs a décroché le label qualité Moselle. Elle vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 26 mai prochain au marché du Putelange-Léthionville. Et vous pouvez par ailleurs acquérir ses créations en vous rendant sur son site internet ou via les réseaux sociaux. Après, le stoner rock tout à l'heure, c'était une plongée dans la musique urbaine à laquelle je vous convie maintenant avec Jans, qui est né à Metz et qui est fier d'être messin. Jans, dont vous avez tous déjà entendu certainement le titre clic clic pan pan qu'il a révélé. Un titre qui compte plus de 130 millions de vues sur YouTube. Depuis, il enchaîne les titres et les albums, cinq au total, avec le même enthousiasme et une sincérité qui plaît. Ce qui n'empêche pas Jans d'avoir des rêves, comme celui de se produire aux galaxies d'Amnéville. Un rêve qui va devenir réalité le 9 mars prochain. De passage à Metz, au Club de la Presse, pour la promotion de cet événement, j'en ai profité pour lui souffler quelques mots à l'oreille. Voici ce qui lui ont inspiré. « Je crois que ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. » L'amour. L'amour. Le tube. Ma meilleure musique. Ça me fait penser à trop de choses. Vous m'avez attaqué avec le mot le plus compliqué. Automatiquement, je peux vous faire toute l'après-midi des mots avec les clics pan pan. Succès, quand on me dit succès, oui, c'est de la chance. C'est qu'il y en a plein, on a tous des rêves et que moi, j'ai eu cette chance de pouvoir la réaliser et à la fin d'avoir ce succès à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que voilà. Moi, ça m'évoque la chance directement. Planète. Mars. Rêve d'enfant. Plus belle salle de France. Mon concert qui arrive bientôt. Le Galaxie, c'est mon rêve. Mon rêve qui se réalise et c'est pour ça que d'ailleurs, je vous en parle aujourd'hui et que je prends le temps d'être avec vous. C'est parce que voilà, c'est une chose où je, bien sûr que j'aurais pu y croire que j'allais le faire, mais aussi rapidement, non. Et au final, que ça se passe aussi bien, tellement content. Donc voilà, un rêve qui se réalise, le Galaxie. L'amour et du Jans. Je t'aime, c'est Jans. C'est moi. C'est les histoires d'amour. Toujours parler des filles. C'est typique du Jans. C'est non, c'est une belle chose. C'est la Saint-Valentin qui approche aussi. Et puis c'est bien, c'est un peu de douceur dans ce monde brut des fois. J'ai le cœur qui te crie, je t'aime. Dis-toi que c'est toi et le saigne. C'est toi et moi. Mon réseau, mon réseau social préféré, là où on m'a connu. Mon succès, moi je me sers de votre mot de tout à l'heure, c'est mon succès. Des millions de vues. Et puis aussi ma vie, mon histoire. Mon histoire TikTok. Il y a un plaisir justement à être sur TikTok, à se dévoiler. Ouais, parce que TikTok, en fait, pour moi, c'est pas du travail. C'est là où je suis le plus fort, c'est là où j'ai le plus de personnes qui me suivent. Mais pour moi, c'est tellement un hobby, c'est pas du travail. C'est j'ai envie de faire une vidéo, je suis devant ma télé en train de manger une pizza, je fais une vidéo. J'ai envie d'être dans ma voiture, répondre au téléphone, je fais une vidéo. C'est du plaisir, c'est de l'amusement TikTok pour moi. Mon club de cœur, qui représente ma ville, et aussi le partenariat. Ça, c'était un rêve aussi, le partenariat. En fait, moi, si vous voulez, avant la musique, je rêvais d'être footballeur. Malheureusement, je n'étais pas assez bon. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu la chance du coup de mettre mon nom sur le maillot, donc c'est un peu comme si je jouais au foot. Très, très fier. Très, très fier de mon club. J'y vais depuis gamin, et à l'heure d'aujourd'hui, je continue à y aller et j'irai encore même à 60 ans, si je peux. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais, de Francis Cabrel. J'aime ce côté trompeur au niveau musical. Et quand je dis trompeur, c'est qu'en gros, j'aime ce côté où on écoute une musique triste, mais qui nous rend joyeux. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est typiquement Yann, ça. Clic-clic-pampan, ça m'a fait rigoler au début, je n'ai pas compris le succès de Clic-clic-pampan. Enfin, la façon qu'il y a eu le succès. Vous, quand je vous dis que les Clic-pampans, c'est la fête, c'est on s'amuse. Et pourtant, Clic-clic-pampan, si vous écoutez les paroles, c'est une histoire triste. Je dis qu'elle est partie, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi tout s'arrête. C'est quelque chose qui est triste. Mais au final, cette musique, elle est triste, mais elle vous rend joyeuse. Donc, vous comprenez ? Et Francis Cabrel, sur sa musique, c'est la même chose. En gros, on pense à quelqu'un, mais tellement que cette personne, elle nous fait du bien, elle nous rend joyeux. Alors que l'histoire est triste. Et c'est ça que j'aime. Ah, soleil des tropiques ! Soleil des tropiques ! Allez, Gilbert Montagny. Oh là là, moi, vous savez, j'ai écouté qui ? J'ai écouté Dalida. J'ai écouté tout Edith Piaf. Mon père est un fanatique de variète française, de musique à l'ancienne. Donc, je peux vous assurer que je les connais tous. Alors, il y a des noms que je ne connais pas, mais les musiques... Je connais même La Cage aux oiseaux. Vous imaginez ? Je suis sûr que même elle, elle ne le connaît pas. Ouvrez, ouvrez La Cage aux oiseaux. J'ai été baigné dans une industrie musicale où mon père, il m'a fait écouter de tout ce qui existe. Donc, j'aime tout. Djoul. Je suis très, très fan de Djoul. C'est le seul artiste français, d'ailleurs, à qui je suis vraiment, vraiment fan depuis et qui m'a inspiré aussi. La musique, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert à pleurer et évacuer ce qu'on n'arrive pas à évacuer autrement. Elle sert à donner le sourire. Elle sert à s'amuser. La musique, en fait, elle sert à tout. La musique, c'est la vie. Pour moi, on ne peut pas vivre sans musique. C'est très, très important, la musique. On est sous la douche, on veut penser à autre chose, on écoute de la musique. On est triste, on se met dans la voiture, on écoute de la musique. On trouve le temps long, on écoute de la musique. On est dans le bus, on n'est pas réveillé, on veut aller à l'école, mais on écoute de la musique. Tout le temps, partout. Elle nous suit partout, la musique. Yanns, qui, je le rappelle, se produira sur la scène du Galaxy d'Amneville le 9 mars prochain. Plus de 3 000 billets ont déjà été vendus. Aussi, dépêchez-vous de réserver vos places. Avant de nous quitter, notez dans votre agenda que le salon du livre féminin d'Agondange aura lieu samedi 24 et dimanche 25 février. Une édition qui aura pour marraine la messine docteur en sociologie Kathleen Tamizier qui a publié dernièrement Crazy Horse dans l'intimité d'un cabaret de légende aux éditions L'Aube. L'écrivaine et journaliste Brigitte Kernel sera quant à elle la marraine jeunesse de cette 19e édition. Elle présentera Je m'appelle Joséphine Baker parue chez Flammarion Jeunesse. Enfin, notez la présence de Rose en tant qu'invité d'honneur car l'auteur-compositrice interprète que l'on connaît bien pour sa chanson la liste écrite également. Dans son troisième livre Contre addiction paru chez Erol elle a cherché à comprendre comment fonctionnait la dépendance à travers des discussions avec des ex-addictes des thérapeutes ou des artistes. Vous pourrez donc vous entretenir avec elle ainsi qu'avec 80 auteurs qui seront présentes. De nombreux ateliers sont également prévus dictés et autres apéros littéraires. Tout cela se déroule à la salle des fêtes d'Agondange les 24 et 25 février. Et puis enfin pour les amateurs de théâtre prenez vite vos places pour Jeanne écrit et mise en scène par Yann Allégret. Jeanne une jeune femme qui du jour au lendemain ne rentre pas chez elle laissant travail amour et enfant derrière elle. Un phénomène celui des disparus volontaires dont le metteur en scène s'en pare ici pour interroger le sens de nos vies. C'est une pièce pour quatre interprètes à découvrir jeudi 22 et vendredi 23 février à l'espace Coltès de Metz. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles. D'ici là ouvrez la boîte à Malice en vous rendant sur le www.moselle.tv ou bien sûr on va faire un tour sur la chaîne YouTube Moselle TV Culture. Allez, à bientôt, bye bye. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortir-en-moselle.com Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada